oh je crois qu'elle se l'est prise en la sur la gueule télonia ah ouais elle est là dès qu'il ya un truc à se prendre dans la gueule elle est là pas de souci pour ça aucun intérêt c'est vraiment profond j'ai peur j'ai peur pour le demi tour quand même ça va être un peu casse couille j'espère qu'il y aura une sortie raccourci un peu par contre je sais pas ce que je cherche mais voilà c'est juste ça qui manque dans ce mode la documentation c'est comme tu as trouvé dans les autres et encore il y en a un petit peu de documentation mais là par contre c'est vrai que sur ce coup là je sais pas trop un témoignage de ce qui n'a que ça c'est les traces de ce mec là que je cherchais attendez alors combien de pages j'ai déjà et ça lag 12 pages j'ai parlé hier je vais vous laisser mettre pause je serai pas trop ce qui dit mais c'est pas grave j'ai pas trop le temps en fait je peux pas trop vous faire perdre de temps à lire 12 pages clé de l'épave j'ai trouvé la clé d'une cabine d'épave de bateaux ce qui n'a que ses morts il y avait il ya longtemps mais il a laissé une lettre expliquant tout ce qu'il faut savoir à propos de york sotos log york sotos comment tu prononcerait ça york sotos ou sotote enfin bref de manière à pouvoir le tuer la clé de son repère est caché dans une épave de bateaux quelque part près de la mangrove au sud est non loin des deux petites et donc en fait le bouquin c'était censé expliquer comment tu le tu es donc à la rigueur tu pourras le lire quand on sera pas loin oui ouais 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 je serai de regarder ça mais bon je sais pas quand est-ce que j'arriverai jusqu'à lui c'est peut-être un petit moment donc c'est york sotos ou sotos voilà plus bien bien voilà yog c'est yogue le méchant je croyais que c'était Skinax déjà donc c'est la preuve que j'ai pas trop suivi hein déjà parce que c'est un C, un S et un C je sais pas j'aurais tendance à dire Skinax, enfin je me trompe peut-être et elle a fermé derrière elle, c'était vraiment une cruche hein elle voulait fermer la porte pour faire des cochonneries et puis ils t'attaquent, tu deviens zombie ou non ? non, il y a que... ils auraient pu faire ça aussi vu qu'ils l'ont fait avec les vampires, les loups c'est pas vraiment nous ou non ? ouais les loups c'est un mode mais les vampires ouais voilà de retour dans Jurassica à l'extérieur du donjon donjon un peu trop grand à mon goût donc là je vais suivre le marqueur et puis je vais me diriger vers là où je dois aller c'est un... une épave ici en... c'est possible, je m'en souviens déjà plus pour tout te dire c'est... c'est pas que la quête me passionne pas mais bon j'essaie tellement de speeder hé il y a une porte d'oblivion ici ! c'est quoi ce bordel ? une porte d'oblivion dans Jurassica alors peut-être qu'ils ont utilisé le marqueur pour ça mais que c'est autre chose je sais pas on va bien voir et je trouve que ça fait bien longtemps que j'ai pas croisé le dinosaure aussi bon attendez je vais faire une sauvegarde et je vais essayer de plonger parce que ça a l'air d'être de l'eau hein euh... la première vue oui hein alors faut pas que je me fail c'est bon je suis dans l'eau ouais euh... puis en plus je crois que c'est là que je dois aller sous l'eau ? mais si c'est une épave ? ah oui pas bête pas bête pas bête bah justement c'est là que mon amulette que j'ai trouvé tout à l'heure là la respiration aquatique va pouvoir me servir bah elle par contre elle va pas pouvoir suivre non bah elle se noira c'est pas grave enfin elle se noira elle perdra conscience parce qu'elle est immortelle ah bah voilà entrailles de la terre mais est-ce que c'est vraiment ça ? bah je pense parce que le marqueur n'a pas l'air d'indiquer par contre c'est pas trop logique ah si c'est bien ça enfin c'est pas trop logique parce que imagine tu l'ouvres bah l'eau elle va forcément... enfin je sais pas hein mais... oui c'est vrai la logique tu l'ouvres l'eau elle va aller c'est vrai et j'ai l'impression qu'en plus je peux pas y retourner je peux pas retourner en arrière là je suis coincé de toute façon t'auras semblé une autre sortie j'imagine ouais et il y a encore les bugs noirs ça ça me plaît pas trop perso bah je me demande à qui ça plairait c'est pas cool c'est quoi ça ? on dirait un bug de texture bon on va continuer ah qu'est-ce que c'est ? grumide des enfers oh oh alors voyons voir ouais c'est pas mal ça ça te plait ce genre d'armes toi ? une masse d'armes ouais ça va elle est plutôt puissante c'est au niveau de l'enchantement en fait donc pour toi je vais te donner euh je sais pas ce que je vais te donner mais je vais te donner quelque chose bon ça c'est ses objets à elle euh... ah oui j'ai deux arcs je vais lui donner celui-là et il faut que je lui donne ça 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 sert à rien et... et puis bon c'est tout je commence quand même à avoir pas mal d'objets et il y a quoi sinon ? on sait pas trop ce qu'il faut avec ça oui alors attends on prend tout faut que je m'habitue à faire ça oula c'est sympa ça faut pas que j'aille dans la lave elle elle va y aller bien sûr ah bah non c'est lui faire j'ai rien dit elle se met en plein dedans quoi elle laissait même pas de sauter par dessus le décor a l'air plus sympa que tout à l'heure enfin plus... plus en action un peu ouais ça fait très porte d'oblivion ça c'est... ah ah bah tiens forcément faut une clé ils aiment bien faire ça dans jurassica hein bon c'est vrai que ça change un petit peu des décors habituels je sais pas s'il y a vraiment quelque chose par ici d'accord je croyais que c'était un drapeau ah bonjour Atronach de chair brisée ah essence du néant je crois que c'est assez rare bah tu sais que je suis tenté de la... de lui foutre un coup et de la jeter dans la lave bah tu peux hein si ça te fait plaisir vas-y merde oh nul attends vas-y vas-y salope allez 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 à la flotte tombe même pas merde et puis elle est haut puis en plus ça revêt à ta c'est elle qui va te pousser finalement grosse pute elle va finir par moins sourire quand elle va me regarder je vais finir dans la lave moi tout à l'heure allez enfin voilà voilà allez ordu d'accord c'est bon bah c'est pas grave ah t'as vu le bug là ? non c'est pas très beau hein il y a encore un petit peu là ouais pervers ah peut-être que celle-ci a plus d'intérêt je vais regarder détérioration d'armure ah ouais elle est pas mal je crois je peux l'équiper elle est un peu moins bien que ça mais bon oula 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 les dames non 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 je suis mort alors voilà bon bah je suis mort comme un débile tout à l'heure hein inutile de se cacher hein j'suis tombé dans la lave pour une fois c'était pas moi la cruche c'était pas elle la cruche il faut quand même avouer que le mia a poussé le mia ouais de toute façon c'est de sa faute il faut bien souffre douleur hé wow 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 c'est quoi ce truc ? c'est un dinosaure c'est un fauche clan en fait on dirait un dinosaure bah ouais en fait c'est oh putain mais il va me pousser dans la lave c'est pas bon ça oh là là mais j'étais pas loin il est fauche clan en fait il y a beaucoup d'amis ah attends je crois que c'est lui là qu'il a invoqué c'est eux là c'est Dremora ah ils sont puissants qu'est ce qu'il a fait ? non mais sérieusement elle a pas vraiment elle a aucune intelligence quoi je vais m'occuper de l'autre ah bah j'ai même pas putain il faut que je le tue comme ça voilà déjà c'en fait un qui ne gênera plus allez crève c'est un mec ah c'est un mec ouais c'est un Dremora les Dremora femelle d'ailleurs ça se voit pas enfin je crois que ça existe pas en fait enfin dans le jeu je crois qu'on peut en voir avec le mode qui permet de créer les Dremora les Dremora pardon mais je crois que c'est la seule solution pour en voir ah ah clé dort bon bah du coup je suis pas passé par le même endroit j'ai pas sauté par sur le fleuve de lave c'est pas très grave mais bon c'est accueillant comme entrer avec les têtes piquées c'est super magnifique bon bah voilà je tourne en rond ah mais mignon ah c'est super beau ah ça donne envie d'y aller hein c'est magnifique ah ouais et puis ça a l'air assez frais quand même ah ouais bah je pense qu'en vrai là on crève hein c'est beaucoup trop près de la lave c'est étonnant qu'elle soit pas tombée imagine la chaleur aussi quand même imagine la chaleur dans la droite on transpire un peu juste un peu ah encore des Dremora c'est pas très moche le truc avec la main ouais les atronaques aussi quand même c'est mais c'est juste une invocation donc vaut mieux que je tue l'invocateur ah ben ouais là ça fait un moins attendez je le fouille ah que dalle ils sont tombés dans la lave les autres ou quoi ? je sais pas c'est bizarre ah non putain arrête de m'esquiver allez vas-y tombe tombe oh la la c'est moi qui va tomber tout à l'heure oh il est la m hein ouais ouais ils sont nerveux c'est peut-être un peu plus encore un le et puis leurs invocations elles sont assez gênantes et puis l'autre là derrière je sais pas ce qu'elle fait elle est même pas là d'ailleurs j'ai l'impression ah ouais d'accord elle sait pas sauter ouais elle a pas trop compris attends non 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 je veux genre tu fais dans la lave je voulais fouiller mais tant pis oh là oh là oh là oh lui il est tombé tout seul ah Félonia elle est dedans aussi